Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 17 septembre 2022. Aujourd'hui je voudrais faire encore une vidéo à titre personnel sur un autre sujet qui m'est sensible, qui m'est cher à mon cœur, qui est le sujet de l'amitié. L'amitié. Aïe, 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 est-ce que, comment on peut dire ça ? Alors déjà je m'excuse tout de suite si j'ai du mal à trouver les mots, si je bafouille beaucoup sur ce thème parce que c'est un sujet tellement sensible et qui me touche profondément que par moment vous verrez que j'aurai du mal à trouver les mots tellement je suis affecté par ce sujet. Alors un ami, des amis, des vrais amis, alors déjà les vrais amis, est-ce que déjà on peut avoir des vrais amis ? D'abord qu'est-ce qu'un ami ? Un ami c'est censé être deux personnes qui ont une affinité, qui ont des points communs, qui ont une alchimie psychique, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est identique. Deux amis ne sont pas identiques. Nous sommes tous différents. Disons qu'on a un parcours de vie différent. Donc on ne peut pas dire que deux amis sont des jumeaux qui ont la même vie, tout à l'identique. Non, on a tous un parcours de vie différent, des pensées différentes, des vies différentes, plein de choses différentes, mais ces deux amis-là se rencontrent, partagent leurs points, mais qui partagent justement ces différences et qui avancent, c'est ce partage-là de... les vrais amis, sans se juger d'ailleurs. Les vrais amis sont censés ne pas se juger. Ils sont censés aussi s'entraider. Très important. Il y a un mot qui est dans la définition, c'est le mot « secourir » aussi. C'est-à-dire, quand un ami ne va pas bien, son ami est censé le secourir psychiquement. Par exemple, s'il est en détresse, si psychiquement il ne va pas bien, s'il fait une dépression, s'il a ainsi ressent un mal-être, etc., un ami est censé le secourir, le protéger, l'aider, le soutenir. Ça, c'est ce qu'on appelle des vrais amis. Malheureusement, et je ne sais pas si vous vivez ça au quotidien, je ne sais pas si vous avez des amis qui sont dans cet esprit d'amitié, d'entraide, de soutien, de secours, ou si vous avez plutôt des amis qui viennent vers vous, soit pour vous demander des services, soit pour vous utiliser, soit pour... Je ne sais pas comment vous les expliquer, mais qui... Soit pour vous jalouser, parce que des fois, il y a des amis qui sont jaloux de ce que vous faites aussi. C'est compliqué. Je ne vous cache pas que c'est un sujet qui est très difficile à exploiter, mais à titre personnel, c'est ce que j'ai vécu pendant des années. J'en ai eu des amis pendant des années. Alors, à la fois, j'ai eu des amis qui... qui m'acceptent comme je suis, ou alors des amis qui sont amis avec moi, soit par pitié, soit par forcing, soit par... Je ne sais pas comment expliquer, ou alors parce que je suis un ami d'un ami, donc ils se forcent à être... C'est compliqué. Et ces dernières années, j'ai remarqué de plus en plus que nous avons des amis par profit. Je m'explique. Parfois, nous avons des amis qui viennent vers nous, mais qui nous demandent des services, qui utilisent nos... On va dire nos qualités, qui utilisent nos... Je ne sais pas, mais qui ne viennent pas vers vous par amitié, mais qui viennent vers vous par intérêt. Ça, c'est souvent le cas de certaines personnes qui vous font croire que vous êtes des amis, mais finalement, viennent vers vous par intérêt, par profit, par pitié des fois aussi, je ne cache pas, pour vous utiliser, pour... Voilà. Donc ça, c'est déjà des amis que j'ai croisés. D'autres problèmes, ce sont... Il y a aussi des amis qui viennent vers vous par pitié. Désolé, j'ai un chat. Un chat qui me... Mon chat qui me réclame, mais je vais vers lui après. Et... Je suis... J'ai du mal à m'exprimer sur ce sujet. C'est... Souvent, j'ai eu des amis qui sont venus vers moi soi-disant parce qu'on avait des points communs, mais qui ne sont pas... Mais qui n'ont pas des affinités avec moi. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut être comme eux, à leur image. Parce que pour avoir l'amitié des autres, il faut être à l'image de la personne. Par exemple, il faut un travail. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est un critère primordial des fois pour être ami. Pour être ami, il faut un travail. Ça, c'est... C'est un truc de fou. Pour être ami, il faut avoir de l'argent. Eh bien oui. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez aucune utilité. Parce que sans argent, on ne fait pas de sortie, on ne fait pas de... On ne peut pas faire grand-chose. Quand on n'a pas d'argent, aucun intérêt en retour de la mine en retour parce qu'on ne peut pas faire comme lui ses activités. Par exemple, je ne peux pas aller dans... Bon, ça, c'est personnel. Je n'aime pas les bars. Mais si j'aimais les bars, je n'aurais pas les moyens d'aller dans la bar avec un ami. Bien bon. Par exemple, aller en boîte, aller... Voilà. Même se partager la nourriture, etc. etc. Quand on n'a pas d'argent, on n'a aucun intérêt. Autre critère important, c'est la santé. Quand vous avez des problèmes de santé, aïe, 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 vous êtes, pour cette personne, un faible, un moins que rien, une merde. Donc, cette personne ne vous offrira pas son amitié facilement parce que vous avez un défaut, parce que vous avez un problème de santé, parce que vous avez un problème... Parce que socialement, vous n'êtes pas dans ses cordes, dans ses critères. Je ne savais pas que... Je savais... À titre personnel, je ne savais pas que pour être ami, il faut avoir tous ces critères. C'est un truc de fou. Un ami, ce n'est pas ça, un ami. Un ami, c'est une alchimie psychique, psychologique. Je ne savais pas que pour être ami, il faut avoir un métier et de l'argent. C'est un truc de fou. Ça, c'est le premier coup de gueule que je voulais passer. En tout cas, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un vient vers vous et vous demande est-ce que tu travailles et est-ce que tu as de l'argent, je vous garantis que ça ne sera pas un ami pour vous. Non. Un ami, il doit vous accepter comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Ce n'est pas gagné. Je vous le dis franchement parce que quelqu'un qui accepte vos défauts... Et puis à ma connaissance, il faut s'accepter mutuellement parce qu'il faut accepter et c'est mutuel une amitié. C'est dans les deux sens. Il faut accepter les qualités et les défauts dans les deux sens parce que c'est sympa. La personne en question doit vous accepter comme vous êtes mais en retour, nous aussi, dans ce cas, nous aussi, il faut qu'on accepte la personne comme il est. Sauf qu'il y a des amis qui se croient supérieurs parce que... C'est dur ce sujet. C'est difficile. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est... Les amis, c'est en priorité un métier, de l'argent et il faut zéro défaut pour avoir l'amitié d'autrui. Bon, eh bien, ce n'est pas gagné parce que je ne savais pas que lui... Parce que demain, il peut perdre son métier, il peut perdre son argent et il peut perdre son... Il peut perdre son boulot, il peut perdre son argent et puis à ma connaissance, il a des défauts aussi. Donc, rien n'est garant... Notre vie n'est pas garantie à vie. Demain, tout le monde, tout le monde peut avoir sa vie basculer. Et comme je l'ai dit toujours, quand notre vie bascule, vous allez voir, votre cercle change. Vos amis vont changer. Vous allez voir, si demain, votre vie bascule, vous allez voir, tout va changer dans votre vie. C'est là que vous allez voir aussi vos vrais amis. Parce que les vrais amis, les vrais amis sont censés justement ne pas vous juger sur vos... socialement. Si jamais vous perdez votre emploi, si jamais vous devez... Allez, si vous avez un accident de travail, si vous avez un accident de la route, si... etc. Si votre vie bascule demain, c'est là que vous allez voir vos vrais amis. Soit ils continueront vers vous et à vous soutenir, soit ils vous lâcheront parce que justement, vos critères changent. Vous allez voir. C'est là que vous allez voir les vrais amis. Il y a un deuxième coup de gueule que je voudrais passer. Désolé pour mon chat qui me réclame. Ah, mon chat. Et... Et... Il y a un deuxième critère que je voudrais passer. Alors là, c'est personnel, cette fois, que je voudrais parler. J'ai eu des amis dans ma vie qui ont... Voilà, j'ai croisé la route de certaines personnes. Je me demande s'ils ont vraiment... S'ils ont vraiment été des vrais amis pour moi. Je peux donner des exemples. J'ai eu... Voilà, ces dernières années, par exemple, Michel. Je lui en avais pas son nom de famille. Michel qui... Qui voyait que... Qui connaît mes problèmes de santé, qui comprolait mes problèmes de handicap, qui... Et qui me dit comme ça, un jour, je m'engage à te soutenir, à venir chez toi tous les deux mois en cas de problème pour les courses, pour faire ci, pour t'aider. Jusque-là, je me suis dit, c'est un ami. Youpi ! Je me suis dit à ce moment. Dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est un ami. Oui, mais dans le fond intérieur, c'est forcé. C'est de la pitié. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans son fond intérieur, plus tard, il m'a reproché qu'il me rendait service. Ça le faisait chier de venir me rendre service. Ça le faisait chier de venir chez moi. Alors que c'est lui qui s'est engagé. J'ai rien demandé. Je lui ai rien demandé. C'est lui qui s'est engagé parce que j'ai un autre ami qui est en prison. Et... Et Michel, en échange, il s'est proposé cette aide. Et puis un jour, c'était en 2021, il a rencontré une personne sentimentalement. Je suis content pour lui. J'ai été le premier à le... Un des premiers, je pense pas qu'il y a que moi, j'ai été un des premiers à le féliciter, à l'encourager et puis même à lui dire « T'as droit à ta vie privée aussi. » C'est normal. Il n'y a aucun problème. Et si elle a... Mais alors le changement. Oh, le changement radical d'un coup, de comportement. Il me dit comme ça, « Je viendrai moins parce que ma vie privée est prioritaire et tout. » Je peux comprendre. Mais il commençait à se désengager de ses paroles envers moi parce qu'il avait une vie privée. Bon. Ça me rappelle des choses. Un jour, j'ai invité un week-end lui et sa nouvelle copine chez moi. et naturellement, Michel, il aime faire la cuisine et il faut... Voilà. Il ne veut pas que je touche à la cuisine. Il voulait faire la cuisine et tout. Bon. Jusque-là, tout va bien. Et accidentellement, Michel, il avait fait une connerie, une broutille, vous allez me dire. au lieu de jeter... Il y avait des restes de pâtes dans une casserole et au lieu de jeter les restes de pâtes dans la poubelle, qu'est-ce qu'il fait ? Il met, il jette les pâtes, toutes les pâtes dans l'évier de la cuisine. Je me dis, attends, je viens le voir, je vois étaler toutes les pâtes sur l'évier qui n'étaient même pas vidées et tout. Je viens vers Michel et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, tu es inconscient de ce que tu fais et tout ? Je l'ai engueulé. D'une force comme pas permis parce que ça ne se fait pas ce qu'il a fait. C'est comme si je venais chez lui et je salissais sa maison. Ça ne se fait pas. Il y a un minimum de respect à avoir chez les autres. Donc je l'engueule comme pas permis. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait sa copine qui vient me voir et au lieu d'engueuler Michel de la connerie qu'il a fait, c'est moi qui... Je me fais engueuler à moi parce que j'ai engueulé à Michel qui a fait une connerie. J'ai dit, d'accord, j'ai dit, ok, super. Il est passionnant, ça commence bien. Et tout. J'ai dit, ok, très bien, ok. Donc c'est moi qui suis en tort parce que j'ai engueulé Michel qui l'a fait une connerie. Bon, ok, pourquoi pas. Et Michel qui n'a pas eu conscience de sa connerie a défendu sa copine contre moi par rapport à ça. Et du jour au lendemain, ils sont partis de la maison et Michel m'a dit, je ne veux plus te voir pour une connerie comme ça. Pour une connerie, pas une connerie comme ça. tout ça parce qu'il y a eu des accrochages entre moi et Michel et tout ça parce qu'il a pris partie avec sa copine et tout ça pour ne pas perdre sa copine. Eh bien, il m'a rejeté à moi. Pour des conneries, vous ne pouvez pas imaginer. C'est là que je me dis, mais super amitié. Donc, il m'a laissé tomber depuis ce jour-là pour une histoire de pâtes dans l'évier sans me demander des nouvelles, sans savoir si je vais bien, sans savoir s'il ne m'est rien arrivé au niveau santé parce qu'il ne m'a jamais rappelé depuis pour savoir s'il ne m'est rien arrivé au santé, savoir pour les courses si je m'en sors, etc. C'est là que je me dis, mais finalement, l'ami en question, c'est un faux ami parce que même si on s'accroche, parce que ça arrive à tout le monde, je suis désolé, des accrochages entre amis, ça arrive. Ce n'est pas le pays des bisounours, ça. Je suis désolé, demain, des accords entre amis, ça existe, des pensées différentes, ça existe, des erreurs, on peut faire des erreurs, un ami qui commet une erreur, ça arrive, je suis désolé, on n'est pas parfait à ma connaissance. Eh bien, lui, il a tout basculé pour une histoire de pattes parce que je l'ai engueulé, donc du jour au lendemain, il ne me contacte plus, il ne s'inquiète plus, etc. Tout ça parce que je l'ai engueulé pour une histoire de pattes. Ah, j'ai dit là, ok, là, ça va fort. Ah, je dis là, je dis là, on pousse le bouchon, j'ai dit là, bravo. C'est là que je me dis, c'est là que je me dis, mais où sont les amis ? Aïe, aïe, aïe. Je peux vous donner, ça fait un an, ça fait un an et demi que je ne vois plus Michel S, là, il est dans le Vaucluse, mais même pas, même pas une inquiétude. Heureusement, merci, je m'en suis sorti aujourd'hui, mais pas grâce à lui, grâce à moi, j'ai trouvé des solutions pour me, je trouvais des solutions pour, voilà, pour me sortir de la merde, de ma merde, voilà, que ce soit pour les courses, tout ça, j'ai trouvé, mais par contre, on ne peut pas, un ami qui s'engage et qui fait une erreur et qui du lendemain, vous le rejette parce que vous l'engueulez parce qu'il a fait une erreur, ce n'est pas un ami, je suis désolé, un ami, il fait une erreur, il reconnaît son erreur. Et puis, autre chose importante entre amis, on dialogue, on se parle, ce n'est pas la peine, oui, des accrochages, tout ça, ça existe, mais on est censé se dialoguer, trouver des solutions, trouver des parables. Non, lui, pour M. Michel, il faut être à son image, à ses trucs, parce que ça, je l'ai remarqué avec les années, à son image, à sa guise, uniquement à son image, alors qu'entre amis, on est censé se partager mutuellement la vision des choses. Je ne sais pas, on ne fonctionne pas selon un ami, on fonctionne deux amis ensemble au niveau parallèle. je ne sais pas comment expliquer, mais je ne peux pas, par exemple, fonctionner uniquement dans l'intérêt de la mise en personne. On doit fonctionner mutuellement avec les deux parties, je ne sais pas. Ben non, il y a souvent des amis, vous verrez, il faut fonctionner selon ses volontés, selon son mode à lui, sa façon, uniquement sa façon à lui. En tout cas, il était bien content, Michel, quand on lui a dépanné du gaz, quand je lui ai donné des DVD, il était bien content, quand je lui ai donné des vêtements, il était super content, je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai toujours offert des choses en retour, je lui ai toujours, il était bien content quand il m'a demandé aussi de l'aide, financièrement, à la peur que je n'étais pas forcément financièrement bien, mais il était bien content de me demander est-ce que tu peux me me prêter de l'argent parce qu'il est sous tutelle. et donc, comme il n'a pas, dans son compte en banque, il a droit uniquement à des sous en liquide en plus, il ne peut pas toucher son compte comme il voudrait, donc il vient vers son ami en disant, tu sais, est-ce que tu peux me dépanner un portable ? À l'époque, il n'y avait plus de portable et il a fallu que moi, je lui achète son portable en payant plus et que lui, il me rembourse en plusieurs fois. Ah, j'ai dit d'accord. Donc moi, j'achète, lui, il faut qu'il me rembourse son téléphone. C'était pareil pour une console de jeu. Une console de jeu, il fallait lui vendre et lui, il nous faisait un échéancier de 10 euros par mois pendant 6 mois. J'ai dit, tranquille, lui. C'était pareil pour le gaz. Alors là, c'était pire. Ça, c'était beaucoup plus loin. Il me remboursait par petites pièces jaunes. Mais il était bien content de m'avoir sur ma route pour l'aider parce que moi, je ne l'ai pas pris par pitié. Ça me gonflait pour être des fois quand il m'aider. Parce que quand on vient vers moi pour uniquement me demander ses services, ça me gonflait pour être honnête et surtout financièrement. Mais bon, c'est un ami. Je me suis dit, vu qu'il m'aide, pour, vu qu'il m'aide, on va dire, moralement, qu'il vient chez moi au cas de problème et tout ça, je me suis dit en retour, ok, je vais aussi en retour m'a apporté ma façon d'aider. Sauf que j'ai remarqué et tout le monde me l'a dit, il y a beaucoup de monde qui me l'ont dit, il m'a utilisé financièrement pour ses intérêts. Que ce soit mes matériels, il était bien content que quand je lui donne des affaires, tout ça, il a utilisé ce côté-là en fait. Ce n'est pas un ami pour moi. Puis il y a un ami, quand un ami commet une erreur, la moindre des choses, c'est que cet ami reconnaît l'erreur et s'excuse. Lui, il ne s'est même pas excusé une seule fois des erreurs qu'il a commis chez moi. Non, c'est moi qui suis en tort parce que je l'ai engueulé chez moi parce qu'il a commis, il a fait cette faute chez moi. Donc, c'est moi le méchant. C'est chouette. Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, Aurélien, lui, ça n'a pas été vraiment un ami. C'était plutôt l'ami Lionel mais qui venait vers moi quand même bizarrement. C'était un peu bizarre la manière qu'il venait vers moi. Il venait vers moi parce que j'étais un millionnaire mais je n'étais pas à son image, on va dire. Parce que justement, Aurélien qui est un exemple, moi justement, lui, je n'étais pas à son image au niveau santé, professionnel, social, etc. Il m'a discriminé dans tous les sens du terme. Alors que Lionel, pourquoi il est venu vers lui, parce qu'à l'époque, il était dans la protection civile. Donc vous voyez, Lionel avait un intérêt amical pour qu'on vienne vers lui. Pourtant, Lionel est plein de défauts. Il est bourré de défauts. Il est têtu. Il a un caractère. Eh bien, lui, on vient vers lui. Pourquoi ? Pourquoi plus vers lui que vers moi ? Parce que justement, Lionel a un statut différent par rapport à moi. Il travaillait dans un bar. Il était dans la protection civile. Donc pour les gens, la protection civile, c'est merveilleux. Tandis que moi, qui ne travaille pas, je ne suis sans intérêt. Voilà ce que, monsieur Aurélien, comment tu m'avais traité ? Et tu ne diras pas le contraire parce que, quand, moi, je me souviens, tu m'avais traité de jaloux. Jaloux de quoi ? Jaloux parce que je ne suis pas jaloux de toi. C'est juste que je n'ai absolument pas apprécié le traitement. On me traite de manière différente. Je ne vois pas ce que j'ai de différent par rapport à Lionel, etc. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi on me traite différemment par rapport à Lionel. Ce n'est pas de la jalousie. j'appelle ça de la discrimination, justement. La mise à l'écart. Parce que, quand on a le moindre problème, la moindre défaillance à votre sens, nous sommes traités différemment et nous ne sommes pas à votre sens un ami. C'est comme ça que tu m'avais traité. Qu'est-ce que Didier, par exemple, aussi ? Didier, c'était plus un collègue de l'association. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça un ami, Didier, parce que... Didier, c'était plus un collègue, ça, c'est sûr. Il est venu vers moi, surtout par rapport à l'association, parce qu'on avait un point commun avec l'émission radio. Parce qu'on avait ce point commun. Mais on ne va pas appeler ça un ami, parce que... Lui, c'est pareil. Didier, il travaille. Sauf que... Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2019. Je ne saurais pas ce qui s'est passé. du jour au lendemain, il m'a rejeté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, un ami, quand il y a des soucis, quand on n'est pas d'accord, s'il y a quelque chose à dire, on dialogue. On est censé se voir, se parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si quelque chose ne convient pas, on est censé se rencontrer, se parler. Si quelque chose ne vous convient pas ou qui... qui... qui vous dérange, on se communique, on se parle. Pas de truc par derrière. Vas-y. Ce que je n'aime pas, c'est... Par devant. Tu es... Tu es gentil. Tu es super. Tu es généreux. Et puis, par derrière, vas-y que je te... Vas-y que je ne l'aime pas. Je... Il est sans intérêt. Ça, ce que je n'aime pas aussi, c'est les hypocrites et les lèches-culs. Il y a souvent des gens qui viennent vers nous, qui font le soi-disant ami, le soi-disant collègue et qui, par derrière, nous considèrent comme des merdes parce qu'on n'est pas à son image. Il y a souvent des gens qui sont comme ça. Des hypocrites. Vous verrez aussi en face, de toute façon, la manière qu'on vous regarde. Regardez. Rien que le regard et rien que la façon qu'on vous parle, vous verrez déjà... Vous verrez déjà que si on vous respecte, tant que... S'il y a la moindre fébrilité, c'est qu'on vous juge déjà à l'intérieur. Ça, c'est lamentable. Je ne savais pas qu'on pouvait... Un ami... Déjà, je vous dis, un ami, on n'est pas censé se juger. On est censé plutôt se communiquer, partager nos différences et puis vivre ensemble avec nos différences. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à son ami. c'est-à-dire s'adapter à la fois pour ses qualités mais s'adapter aussi avec ses défauts. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à avoir des défauts. Vous aussi, vous avez des défauts. Moi, en tant qu'ami, je dois m'adapter à vos défauts. Par exemple, Michel, je te le dis, tu avais une épilepsie. Je ne t'ai pas jugé pour ton épilepsie. Je ne t'ai pas rejeté parce que tu avais une épilepsie. Je ne t'ai pas rejeté parce que tu étais à la rue, parce que tu faisais la manche pendant une période. Je ne t'ai jamais jugé par rapport à ça. Je ne t'ai jamais rejeté par rapport à ça. Toi, par contre, tu m'as rejeté par rapport à ma bipolarité. Parce que j'avais mes humeurs, parce que je me suis mis en colère contre toi. Voilà la différence. Alors que moi, je me suis adapté à toi. Toi, tu ne t'es pas adapté à moi. En principe, une amitié, on est censé s'adapter mutuellement. Vous, vous avez vos caractères. Ça veut dire que moi aussi, vous, vous avez vos caractères, vos sales caractères. Donc, je dois m'adapter à vos caractères. Pourquoi, vous, en échange, vous ne vous adaptez pas au mien ? Un ami, un vrai ami, s'adapte avec vos qualités et vos défauts. Voilà. Point barre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai un chat qui me réclame. Et quand 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 j'ai dit c'est pour ça que je ne comprends pas votre mode de fonctionnement. ça ne va pas dans un seul sens l'amitié, ça va dans deux sens. Si vous avez des principes, moi aussi j'ai des principes dans ce cas. La franchise, le respect. Il faut être honnête. Il faut être... Voilà, moi aussi j'ai des principes. Vous, en gros tour, vous n'avez pas été forcément honnête avec moi. Vous avez été hypocrite avec moi. et je dois me taire. Je dois dire que ce que vous avez fait c'est normal. Ben non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous n'avez pas été digne d'un ami. Vous n'êtes pas digne d'être un ami. Moi je me souviens par exemple Didier qui faisait aussi des publications sur son mur qui faisait des discours sur l'amitié. Mais qu'il se regarde en face Didier. Parce que quand il m'a rejeté en 2019 sans qu'il me donnait raison, sans qu'il vienne vers moi à s'expliquer, au lieu de le reprocher sur l'amitié mais qu'il se regarde aussi dans une glace. Moi j'ai essayé tous ces derniers mois à venir lui parler. Il m'ignore. Il m'ignore pourquoi ? Parce que je suis toujours en contact avec Yonel. Parce que je ne suis pas à ses principes. Mais c'est mon choix. Je n'ai pas... Ce n'est pas parce que toi Didier monsieur voudrait que fonctionne comme ça qu'il faut que je me fasse rejeter. Ce n'est pas moi le criminel dans l'histoire. Que tu rejettes Yonel c'est ton problème. Mais que tu me rejettes à moi alors que ce n'est pas moi le criminel je n'appelle pas ça un ami. D'ailleurs en parlant de Yonel allons-y. J'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Peu importe les crimes qu'il a commis normalement l'amitié c'est pour le meilleur mais aussi pour le pire. peu importe l'ami qu'on est on est censé s'entraider et se secourir les uns les autres et puis s'inquiéter les uns les autres tout ça. Vous vous n'avez été vous êtes un ami mais dans votre sens à vous. Vous n'avez depuis que vous avez appris que Yonel est en prison et qu'il a commis des graves erreurs bing allez terminez du jour au lendemain c'est fini. Votre amitié il n'y en a plus c'est fini terminé basta En retour je ne pense pas que Yonel vous aurait fait ça si c'était vous à votre place. Voilà c'est ça que je voulais vous dire. Je ne pense pas que Yonel vous aurait fait le dixième de ça si vous étiez à sa place. Là est la différence entre lui et vous. Comme ça c'est dit. J'ai il y a quelqu'un autre aussi que je n'ai pas pu supporter c'était Steed par exemple alors lui c'était le jaloux de service c'était lui c'était l'ami mais imposant et on va dire c'était l'ami imposant par rapport à Yonel alors lui on ne peut pas appeler ça un ami lui c'était plus vas-y que je copie j'ai un ami mais il était possessif alors il existait des amis possessifs alors là c'est du possessif toxique jaloux en plus comme pas permis parce qu'en plus c'est un ami qui ne partage pas ça veut dire que pour lui Lionel l'appartenait bah non Lionel appartient à tout le monde que ce soit moi Aurélien Daniel etc non Lionel appartenait à tout le monde et bah non pour Steed Lionel appartenait à Steed moi je me souviens des comportements de Steed tu vas chez ton ami Sandy bah oui je suis un ami tout comme moi tu étais son ami il avait le droit d'aller chez toi il avait le droit de manger chez toi moi j'ai pas fait de scandale parce qu'il mangeait chez toi toi en retour il avait pas à chaque fois qu'il venait chez moi tu me tu faisais un scandale comme pas permis le possessif le j'ai le l'ami possessif et pire encore tu copies sur lui en plus non seulement tu copies sur lui et tu voles ses amis en plus parce que je suis désolé il a la protection civile donc toi il faut que tu ailles à la protection civile il a été au bar donc toi donc toi il faut que tu ailles au bar et en plus tu prends les amis du bar tu copies tout enfin tu voles tout avec Yonel je me souviens la manière que tu étais venu chez lui tu étais imposant tu étais possessif alors les amis possessifs est-ce qu'on peut appeler ça un ami non parce que c'est étouffant un ami on est censé se respecter mutuellement toi tu n'as pas eu forcément du respect pour Yonel tu étais lourd tu étais tu respectais même pas leur vie privée tellement que tu étais là tout le temps tous les jours tu venais tous les matins leur faire chier tu étais là tout le temps tout le temps on ne peut pas appeler ça un ami aujourd'hui aujourd'hui t'es où maintenant t'es à Nancy t'étais tellement possessif avec Yonel que du jour au lendemain ça n'existe plus t'étais vachement un ami bravo un ami possessif qui du jour au lendemain change de comportement qui ignore mais non bravo j'appelle pas ça un ami tu seras à la place de Yonel parce que je suis désolé n'oublie pas que t'as volé les affaires de Yonel en garage enfin entre toi et Greg si je peux me permettre n'oublie pas que t'as commis des délits aussi que tu le veuilles ou non l'histoire du chèque de 900 euros je le trouverai qui c'est de toute façon mais tu es loin d'être parfait tu es loin d'être exemplaire tu rejettes ton Yonel pour ce qu'il a commis mais toi tu es loin d'être parfait tu es loin d'être exemplaire tu es loin d'être génial tu es bourré de défauts aussi mais tu vois la différence elle est là je pense pas que si je pense que si toi il t'est arrivé le dixième de ce que de ce que Yonel a fait je pense pas que Yonel t'aurait abandonné toi c'est ce que t'as fait encore un sujet d'amitié qu'il fallait que je souligne il y a un autre un autre ami que je comprends pas c'est Geoffroy Geoffroy qui est un ami d'enfance je l'ai retrouvé à Bordeaux avec grande surprise on s'est contacté mutuellement on est un ami d'enfance on a vécu le pensionnat de Salice de Berne ensemble donc c'était il y a 30 ans maintenant j'avais c'était en 1990 donc c'était il y a 32 ans ça ne m'aura jamais dit pas je l'avais retrouvé vous l'avez vu des fois dans mes vidéos vous l'avez entendu aussi dans les émissions radio c'est pareil on s'était rapproché à nouveau on s'était retrouvé on avait créé de nouveaux liens même si on n'a pas vécu on n'a pas forcément vécu l'enfance ensemble on n'a vécu que le pensionnat mais on s'est perdu de vie pendant quelques années donc on a on n'a pas forcément justement on a eu une enfance en commun mais après on a eu un parcours de vie différent pour se retrouver quelques années plus tard et recréer un lien d'amitié ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché d'ailleurs venant de Geoffroy c'est Geoffroy qui est venu vers moi d'ailleurs à Bordeaux on s'était retrouvé on avait mangé et tout et on s'était retrouvé pendant 10 ans je dis chouette ça m'a fait ça m'a fait vachement plaisir mais lui aussi c'est pareil 2018 j'ai annoncé à la radio que j'ai arrêté que j'ai arrêté pour des raisons santé tout ça et du jour au lendemain j'ai plus de nouvelles de Geoffroy mais qu'est-ce qui se passe Geoffroy qui habite maintenant à côté de Aix-en-Provence donc il n'est pas très loin je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe parce que j'arrête l'association je n'ai plus d'utilité à ses yeux je me dis attendez je m'occupe de ma santé chose qui est normale je pense que n'importe qui s'occuperait de sa santé en priorité au lieu de n'importe qui et du jour au lendemain je n'ai plus de nouvelles de Geoffroy parce que j'ai arrêté mes activités associatives la dernière fois que j'ai vu Geoffroy c'était en juin en juillet 2018 c'est-à-dire la dernière fois que je l'ai vu c'était à la dernière émission radio qu'on avait fait qu'on avait fait une spéciale dernière en juillet 2018 du jour au lendemain je n'ai plus de ces nouvelles parce que j'ai annoncé publiquement que j'arrêtais l'association je me dis qu'est-ce que c'est que ce délire j'ai dit attends mais il vient vers moi à Bordeaux à Médicalement et du jour au lendemain je n'ai plus d'intérêt à ses yeux parce que je fais une pause associative mais je me dis mais attends mais c'est une blague je dis c'est quoi ce délire un ami d'enfance en plus c'est là que je me dis mais finalement il faut qu'aux yeux des amis je représente un intérêt à ses yeux maintenant si je ne peux plus m'occuper de ma santé où va-t-on quoi s'il faut que je sois actif aux yeux des amis pour avoir leur amitié ah non mais où va-t-on quoi c'est un truc de fou un autre exemple est complètement différent l'amitié virtuelle pendant deux ans j'avais une collègue dans l'émission radio qui s'appelait Ève qui voilà on se parlait beaucoup en dehors des émissions radio on avait beaucoup de contacts on se parlait énormément on avait un point commun et ça a été son ex et tout donc on avait je ne vais pas dire qu'on peut parce que je dis tout le temps une amitié c'est pas virtuel ça n'existe pas l'amitié c'est pas c'est pas c'est pas sur internet une amitié c'est en chair une os face à face en du réel du concret et elle me traitait comme un ami un ami ça marche pas ça marche pas sur Skype une amitié sur Skype ça n'existe pas pour moi moi je me souviens du jour au lendemain là c'était pareil on était en janvier 2018 il y avait une intercation avec Lionel avec mon collègue à l'époque et elle s'est fait insulter par Lionel pendant une réunion bah dis donc il manquait plus que ça ça c'était et bien elle a trouvé le moyen le soir le soir même de reporter sur moi les erreurs de Lionel je me suis dit ah bon pourquoi et depuis ce jour là elle ne lâche pas elle ne lâche pas le morceau depuis ce jour là c'est moi le méchant parce que parce que Lionel l'a traité je donne pas les mots sur Youtube parce qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je dis c'est pour ça que des fois je suis un peu sur la retenue parce que sur Youtube il faut faire attention aux paroles qu'on dit et c'est pareil c'est pareil je comprends pas je comprends pas les réactions des gens aujourd'hui donc aujourd'hui pourquoi je parle de l'amitié parce que bah avec les années avec l'expérience que j'ai je me je vais aller plus loin attendez je vais aller je vais aller sur le dernier exemple avant que je fasse un bilan Alex je pense que tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir on a vécu 17 ans ensemble 17 ans toi qui est le premier témoin de ce que je vis le premier la première personne qui connaît profondément mes problèmes de santé mes problèmes en tout genre et moi en retour je connais aussi les tiens je connais tes défauts etc ici et là je me souviens c'était le mois dernier en août il m'a envoyé un texto gentiment il m'a demandé comment je vais il y en a pas beaucoup qui font ça ces temps-ci tu as été un des seuls à avoir fait ça quand même moi je te dis je t'explique ma situation psychique noire etc et tu me réponds ok et un simple ok je ne suis pas sûr que ça soit un soutien réciproque moi je ne t'aurais pas fait ça quand tu as eu des soucis j'ai toujours été en profondeur dans la discussion qu'est-ce qui se passe explique-moi donne-moi est-ce que tu peux m'en parler dis-moi qu'est-ce qui se passe quand tu as eu des soucis avec ta soeur pendant deux ans je ne t'ai pas dit ok on a discuté pendant des heures en disant qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu as besoin est-ce que tu as besoin de soutien est-ce que tu as besoin toi en retour c'est ok bon bah ok on n'a pas les mêmes on n'a pas la même la même notion de l'amitié des sentiments alors enfin bref donc ce que je voulais ce que je voulais ce que je voulais dire en retour c'est faire un bilan parce que je ne vais pas détailler tous mes amis c'est finalement c'est un ami déjà je voulais vous dire une chose l'amitié ça se mérite déjà moi personnellement je n'offre pas mon amitié facilement je pense qu'un ami l'amitié ça se mérite dans le sens où l'amitié c'est quelqu'un qui me respecte un ami c'est quelqu'un qui doit me respecter et qui doit m'accepter comme je suis si vous n'acceptez pas comme je suis et si vous ne respectez pas ça c'est le minimum il n'y aura pas d'amitié parce que moi en retour je ferai le millième de ce que vous me faites le millième vous me ferez des reproches en public vous me faites passer comme des monstres exactement comme vous avez fait je fais le millième de ce que vous me faites subir c'est moi le méchant tandis que vous ce que vous me faites subir vous dites c'est normal en quoi c'est normal parce que pour vous je suis différent j'ai des problèmes de santé j'ai une vulnérabilité parce que j'ai pas de travail bah non ça marche pas comme ça nous sommes identiques d'accord nous n'avons pas les vies identiques nous avons tous des vies différentes tous des caractères différents tous des pensées des voilà nous avons tous des choses différentes mais une amitié l'amitié c'est l'alchimie de tout ça c'est le partage de tout ça c'est voilà on est censé se souder voilà tous un mélange de tout ça et on avance ensemble avec tout ça bah non apparemment vous l'amitié c'est on fonctionne comme vous le voulez et moi je dois suivre ce que vous voulez comme vous voulez être non ça ne marche pas comme ça je ne suis pas un suiveur l'amitié un ami c'est pas un suiveur de votre fonctionnement ça ne marche pas comme ça nous devons suivre les uns les autres avec nos deux mais avec nos deux vies c'est ça l'amitié c'est l'avis de l'un l'avis de l'autre et on suit et on suit en parallèle nos deux vies et non pas votre vie en priorité et moi à côté je dois suivre comme vous êtes non l'amitié c'est deux choses c'est deux personnes avec des vies différentes mais qui fonctionnent ensemble avec avec ses qualités des défauts parce que ce qui est bien un ami c'est que voilà on peut être on est censé être opposé on peut être opposé ou alors on peut être aussi fusionnel dans le sens où on est identique mais c'est rare deux personnes identiques pour moi ça n'existe pas je vous dis franchement pour moi c'est impossible parce qu'on a un parcours de vie différent donc on peut pas être identique c'est impossible donc moi je dis franchement je dis honnêtement sur l'amitié je ne vais pas passer midi à 14h sur ce sujet là l'amitié ça se mérite l'amitié c'est pas selon votre fonctionnement c'est selon le fonctionnement des deux personnes des deux personnes et troisièmement si votre man si vous être ami c'est utiliser l'ami c'est même pas la peine ça vous trompez de voix voilà c'est ma manière à moi de parler de l'amitié c'est un sujet qui me touche parce que comment vous dire comment vous dire je vis des discriminations à tirer à l'arigot des amis parce que je ne suis pas selon les volontés que ce soit situation sociale la santé le handicap l'homosexualité parce que ça aussi j'ai oublié d'en parler il y a des amis qui n'acceptent pas mon homosexualité moi je ne suis pas hétérophobe j'accepte votre vie de famille tout ça je suis désolé je suis normal être homosexual je le dis honnêtement l'homosexualité c'est absolument pas une anormalité je suis normal j'ai toujours été homosexuel dans ma vie et je rassure je ne suis pas je suis normal comme tout le monde voilà je suis désolé dans votre vie ça se prouve demain vous allez fréquenter des homosexuels sans vous le sachez parce qu'il y a des homosexuels qui ne disent pas forcément qu'ils sont homosexuels demain ça se prouve vous allez en croiser vous allez devenir amis avec des personnes sans savoir qu'ils sont homosexuels vous voyez comme quoi de toute façon c'est pareil entre l'homosexualité mes problèmes de santé mes problèmes de handicap ma situation sociale ma situation professionnelle et bien acceptez moi comme je suis au delà de ça j'ai une âme j'ai un coeur j'ai une vie j'ai 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 pas c'est pas parce que j'ai pas de métier que je suis inintéressant que je suis que je n'ai pas que je n'ai pas d'intérêt à vos yeux enfin c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses c'est pas le métier qui fait l'homme c'est pas c'est pas c'est pas je suis désolé c'est pas avoir un métier qui fait l'homme c'est pas non plus avoir de l'argent qui fait de l'homme ce qui fait l'homme c'est le coeur c'est son âme c'est ça qui fait l'homme et deux amis c'est avec l'âme et avec le coeur c'est absolument pas avec l'argent et en fonction parce que vous avez un métier c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pareil un handicap c'est ce que j'ai dit hier un handicap on est pas on est identique nous avons la même chair le même sang et le même squelette nous sommes pareil nous sommes pareil la seule chose qui est différent c'est nos parcours de vie c'est uniquement ça qui nous différencie les uns les autres c'est nos parcours de vie nous n'avons pas les mêmes vies nous n'avons pas les mêmes vécu nous n'avons pas les mêmes parcours Donc forcément, nous n'avons pas les mêmes opinions, nous n'avons pas les mêmes critères, nous n'avons pas les mêmes... Forcément, même les opinions, d'ailleurs, en parlant d'opinions, nous avons tous des opinions différentes. Ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes que nous ne pouvons pas être amis. Les opinions, c'est normal que nous avons des opinions différentes avec Yonel, par exemple, que je suis encore en contact avec lui. Nous avons plein d'opinions différentes. Mais ce n'est pas parce que nous avons des opinions différentes que nous allons nous dissocier, que nous allons nous séparer. Au contraire, on partage nos opinions, on discute, on dialogue, on fait des débats des fois. On en débat, on en discute et on avance. C'est comme ça que ça fonctionne. Une amitié, c'est respecter les opinions des autres, respecter les différences entre guillemets des autres, respecter le mode de vie des autres, respecter ses défauts aussi, surtout ses défauts. Que vous le voyez ou non, je suis désolé, avoir 100% de qualité, ça n'existe pas. Le parfait n'existe pas. Vous êtes loin d'être parfait. Vous avez aussi des défauts. Et je suppose qu'en retour, vous nous demandez d'accepter vos défauts. Parce que ça m'étonnerait que vous vous dites... En échange, je suis quasi sûr, vous demandez à votre ami d'accepter comme vous êtes. Eh bien, ça va dans les deux sens. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai eu du mal à faire ce sujet parce que c'est un sujet qui me touche énormément, qui profondément me blesse, tellement les discriminations sont ignobles. Là, je n'ai jamais vu ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'était pas comme ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était plus dans le respect et tout ça. Mais aujourd'hui, déjà depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, je ne vais pas dire que c'est la faute des réseaux sociaux qu'il y a moins d'alchimie. Mais je ne sais pas, il y a moins de... Je ne sais pas, j'ai l'impression que les internets et les réseaux sociaux sont devenus leurs meilleurs amis par rapport à nous, par rapport à l'être humain. C'est con ce que je dis. Et pourtant, c'est la réalité. Je ne sais pas quoi vous dire en conclusion. C'est... J'espère en tout cas que... Soyez prudents parce que... N'offrez pas votre amitié facilement à qui que ce soit soit parce que vous pouvez tomber de très haut. Très, très haut. Parce que des fois, vous avez des amitiés par intérêt. Des fois, vous avez des amitiés par profit. Des fois, vous avez des amitiés par pitié. Faites très attention à ça. Très, très attention à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et... Un ami... J'espère que... J'espère que vous allez... J'arrive même pas à finir. Tellement que je suis ému. J'ai me demandé si j'arrivais à finir le sujet. C'est... J'espère que vous allez... J'espère que ça va changer. J'espère que ça va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est... C'est catastrophique, le monde actuel. Je reconnais même plus ce monde d'aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. Le monde d'aujourd'hui me répugne. Même quand je suis dehors, la manière... Les violents... La manière que ça parle, la manière... Mais ça donne même pas envie. Ça donne même pas envie de... De m'approcher vers les gens tellement... Oh non, mais aujourd'hui, c'est devenu violent. C'est violent. C'est... Maintenant, les discussions, c'est... Soit on gueule, soit on... Soit on insulte. Soit on fait des regards. Soit on se moque des gens. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est une horreur. C'est pas facile aujourd'hui de trouver des amis... Avec le monde actuel qu'on vit. Difficile. En tout cas, je parle des vrais amis. J'espère que ça va changer. En tout cas. Étant donné que j'ai pas trouvé les mots, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler... Dans un autre... Dans un autre tutoriel. Si jamais j'ai d'autres choses à partager, je vous communiquerai. Parce que là, je suis un petit peu... Émotionnellement... Très touché. Voilà. De reparler. Le fait d'avoir un peu reparlé de certaines choses, ça m'a un petit peu... Resurgi des... Des souffrances. Donc j'ai un petit peu du mal à terminer mon sujet. Je m'en excuse au passage. Si j'ai d'autres... Si j'ai d'autres choses à vous communiquer, j'aurai le plaisir à faire d'autres tutoriels de toute façon. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et bisous. A bientôt.